Pour commencer le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès à l'intérieur du pays. Une délégation conduite par le président du parti était hier à Buena, dans le Gansourgo, pour remercier les militants et leur demander de rester mobilisés. Le parti prépare ainsi les échéances électorales de fin 2015. Maxime Zongo. Nédogo, localité située à une vingtaine de kilomètres de Zongo, était la première étape de cette sortie sur le Gansourgo. Une escale d'une heure, mais qui aura permis aux membres de la délégation de mesurer le degré de la mobilisation et surtout de l'engagement des militants de la localité. Après Nédogo, le cap a été mis sur Buena, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Zongo. L'objectif de cette sortie, selon le président du parti, est de donner de larges informations à la population sur la situation nationale, mais aussi échanger avec les militants et les militantes autour des enjeux de l'élection à venir. Il est tout à fait normal que, tout en constatant l'enthousiasme, je dirais, des populations vis-à-vis de notre parti, qu'on vienne leur souvenir qu'il était important, qu'ils se préparent pour ceux qui ne se sont pas inscrits à s'inscrire, pour ceux qui n'ont pas encore les documents pour aller faire les inscriptions à le faire, de manière à pouvoir être vraiment actifs dans l'élection. Deuxièmement, nous avons insisté également sur la transition, en souhaitant que, évidemment, la transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions, afin de permettre à notre pays de retourner, je dirais, à une vie constitutionnelle normale dans les délais prévus dans la charte. Cette mobilisation, selon les initiateurs de ce meeting, est une démonstration de l'implantation du MPP dans la localité, et il fallait le prouver au premier responsable du parti. C'est pour montrer, en fait, qu'il n'y a pas de terdiversation, il n'y a pas de doute, la victoire sera totale au niveau de la commune de Boudry, partant de la province du Gajuribou. Visiblement réconforté et rassuré, le président du MPP a longuement remercié l'ensemble des militants et militantes et leur a demandé de rester soudés afin de poursuivre le travail de mobilisation et d'implantation du parti. Lui assurer la victoire, c'est sonner l'heure d'un changement positif pour tout le peuple burkinabé, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada